Après d'une rage intense, il va commencer à poignarder la petite fille, à l'éviscérer, enfin, tout simplement, il va la massacrer, quoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et comme d'habitude, d'ici la fin de la vidéo, il est possible que vous n'alliez plus très bien. Aujourd'hui, on parle du boucher de Rostov, et ce nom promet une histoire bien gore. Donc si vous êtes sensibles, faites attention à vous, j'essaierai de ne pas entrer trop dans les détails, mais c'est sombre. Installez-vous confortablement, vous en aurez besoin, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, et on se lance tout de suite dans l'histoire de Andrei Ticatilo, le boucher de Rostov. Nous sommes dans les années 30 en URSS, et à ce moment-là, Staline est au pouvoir, et il est en train de mettre en place une politique communiste et de collectivisation des terres. Alors la collectivisation des terres, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est l'extorcation des paysans, c'est-à-dire qu'eux en prenaient leurs récoltes aux paysans, et ses denrées alimentaires étaient redistribuées dans tout le pays. Aussi, il faut savoir que les Koulak, qui étaient les paysans les plus prospères, étaient finalement virés de leurs propriétés, et à la place, en mettaient des agents du gouvernement qui contrôlaient les récoltes. Il faut savoir que l'Ukraine, à ce moment-là, était un peu le bassin céréalier de l'URSS, une grosse réserve de nourriture, quoi, et c'est là que cette politique a fait le plus de dégâts. Il y a eu une grosse, grosse période de famine, qu'on appelle l'holodomor, ou extermination par la faim, où clairement, les gens mouraient parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. C'est dans ce contexte très joyeux que naît Andrei Tsikatilo, le 16 octobre 1936, à Yablochne, en Ukraine. Et Andrei Tsikatilo, clairement, sa vie a commencé assez mal. Dès la naissance, il a souffert d'hydrocéphalie. Qu'est-ce que l'hydrocéphalie ? C'est une accumulation du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, et ça crée une grosse pression. Les parents d'Andrei étaient fermiers, mais comme tous les paysans aux alentours, ils n'étaient absolument pas payés pour le fruit de leur travail, et tout ce qu'ils avaient le droit de faire était de cultiver une petite parcelle de terrain, et le fruit de cette récolte leur permettait de se nourrir, mais de se nourrir très 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 mal. Ils mangeaient apparemment vraiment très peu, parfois ils mangeaient même de l'herbe. Andrei lui-même a dit qu'ils n'avaient pas mangé de pain avant l'âge de 12 ans. C'est pour vous dire un petit peu l'état de détresse de cette famille. La mère d'Andrei, elle était souvent mélancolique. Bon, en même temps, t'es dans l'URSS de Staline, et que t'es paysan, donc tu te fais un peu frapper par le gouvernement. Mais en réalité, ce n'était pas à cause de sa vie difficile qu'elle était mélancolique. Pas que à cause de ça. En réalité, elle cachait un lourd secret qu'elle a avoué à son fils un jour. Elle lui a dit, écoute Andrei, tu avais un grand frère. Il s'appelait Stéphane, il avait 4 ans. Et un jour, Stéphane jouait dehors, tranquillement. Des voisins sont venus l'attraper, l'ont kidnappé. Et l'ont kidnappé, pourquoi ? Pour le manger. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cette histoire est tirée par les cheveux ? Mais en réalité, c'est une histoire qui n'est pas si tirée par les cheveux que ça. Parce que dans cette période de famine, il n'était pas rare que des adultes, des enfants disparaissent pour être tués et revendus en tant que viande, finalement. C'est horrible, je sais. Mais l'Holodomor, c'était vraiment une période de famine extrême. À situation extrême, moyen extrême. Alors, il est difficile de prouver l'existence de Stéphane, puisque dans ce contexte un petit peu chaotique, eh bien, il n'y avait pas de registre de naissance, de mort. Peut-être même que Stéphane n'avait jamais été enregistré auprès d'une mairie. Mais cette histoire est donc très probable. Et surtout, c'est un récit qui a beaucoup traumatisé Andrei, et qui, je pense, l'a forgé pour le futur. 1942-43, l'URSS s'engage dans la guerre. Donc, finalement, la vie devient encore pire. Roman, le père d'Andrei, s'engage. Il va au front. S'il va au front, il va recevoir une petite compensation pécuniaire. Et donc, c'est toujours mieux que de rester à la maison et de crever de faim, finalement. Donc, il laisse sa femme et son fils, qui vont vivre des mois, des années assez compliquées, assez difficiles. À ce moment-là, des soldats allemands commencent à arriver en Ukraine. Et du coup, la mère d'Andrei va recueillir un soldat chez eux. Voilà. De force, peut-être, d'ailleurs. Et ce soldat va finir par la violer. On parle de... c'est de plus en plus horrible. Il faut savoir aussi qu'Andrei aurait apparemment assisté à ce viol. Neuf mois après, la mère d'Andrei donne naissance à une petite fille qu'elle appellera Tatiana. Andrei, lui, il commence à aller à l'école vers 1944. Et c'est un petit garçon très bosseur, mais aussi très timide et un petit peu dans son coin. Il faut savoir aussi que très vite, il va commencer à être harcelé. Parce que son père Roman a été blessé et capturé par l'ennemi, alors qu'il était sur le front. Et donc, on considère un peu Andrei comme un fils de lâche. Ça fait qu'il s'isole encore plus. Le temps passe. Andrei a 15 ans. Il commence à avoir des pulsions sexuelles, mais pas des pulsions sexuelles normales. Il est attiré par les filles très jeunes. Un jour, sa soeur Tatiana ramène une de ses amies à la maison. Elle a 11 ans. Et Andrei décide de la prendre à part et de profiter d'elle. Il ne va pas réussir. Il a des problèmes un peu génitaux et rectiles. Mais cette histoire va tourner dans toute l'école. Et il va être encore plus harcelé, encore plus mis de côté. Ok, je vous ai dit qu'Andrei était plutôt bon élève. Bon, il était bon élève jusqu'à un certain niveau. En tout cas, il a raté le concours de l'université de Moscou. Et donc, il a décidé de s'engager dans le service national. Je suppose que c'est une sorte de service militaire rémunéré. Et donc, à partir de là, il déménage avec sa soeur Tatiana dans une ville qui s'appelle « Radio Nova Nesveta Vesky ». Très russe. Tatiana, elle, elle commence à s'inquiéter pour son frère. Elle se dit « Ce garçon, il n'a pas d'amis. Il n'a pas de copines. Qu'est-ce qui se passe ? » Du coup, elle lui dit un soir « Andrei, moi j'ai une petite copine à te présenter. Elle est très mignonne. Je vais vous organiser une petite rencontre. Et je suis certaine que ça se passera bien. » Il est un petit peu maladroit avec les filles. Il est intéressé par les filles beaucoup plus jeunes que lui. Il est un petit peu pédophile. Donc bon, il se dit « Je vais aller à ce rendez-vous. On verra bien comment ça se passe. Mais même nous, on se dit que ça se passera très mal. Mais non, ça se passe très bien. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à sortir ensemble. Et puis, ils vont même finir par se marier et avoir deux enfants, Yuli et Ludmilla. Tout se passe bien pour ce garçon qui a commencé si mal. Mais vous allez le voir, ça va tourner mal maintenant. En 1971, Andrei devient professeur d'école. Non pas seulement à cause de son amour pour l'éducation, mais surtout à cause de son amour pour les enfants. Il va profiter de ses élèves très vite. Il va commencer à toucher des filles ou même des garçons après les cours. Ses histoires vont remonter au principal qui va être énervé et qui va obliger Andrei à démissionner. Andrei là se dit « Pas de problème. Tout ce que j'ai à faire, c'est à trouver un nouveau travail dans une autre école. » Ce qu'il va faire. Mais malgré tout, il va être viré à cause de coupures budgétaires cette fois-ci. Et dans les trois ans qui suivent, Andrei n'arrive pas à trouver de travail. En fait, il est fiché partout. Tout le monde sait qu'il a à toucher des mineurs et donc plus personne ne veut l'engager. En septembre 1979, il déménage avec sa petite famille à Shakti, toujours dans le comté de Rostov. Et ce déménagement a été comme le déclencheur de ses pulsions de meurtre. Un jour, il se promène tranquillement et il rencontre une petite fille qui a 9 ans. Elle s'appelle Yelena. Elle est toute seule. Donc Andrei, je ne sais par quel stratagème, réussit à l'attirer un petit peu à l'écart, dans une zone assez boisée. Là, il essaie d'abuser de la petite fille qui se défend comme elle peut et il n'arrive pas à abuser d'elle. Dans tous les cas, il a des problèmes érectiles, ça ne fonctionne pas. Comme pris d'une rage intense, il va commencer à poignarder la petite fille, à l'éviscérer. Et enfin, tout simplement, il va la massacrer, quoi. Le soir, il rentre chez lui, auprès de sa femme. Il boit une petite bière tranquille et le temps passe comme ça. Bien sûr, la police est sur le coup. Qui a tué cette petite fille ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a énormément de témoins qui ont vu Andrei avec la petite fille et ils le reportent à la police. La police va donc interroger Andrei, mais sa femme va dire, écoutez, commencez même pas, Andrei il est avec moi ce soir-là. Il n'a absolument rien fait. Ce n'est pas lui le coupable. La police va dire, bon, on se base sur ça. Et en fait, ils avaient déjà un suspect en tête. Suspect qu'ils vont interroger de manière très musclée. C'est un jeune homme de 25 ans qui s'appelait Alexander. Et ils vont le faire avouer. Et après l'avoir fait avouer, ils vont l'exécuter. Alors qu'ils n'avaient rien fait. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là et que vous aimez bien ce genre d'affaires, mettez tout de suite un petit like. Ça me ferait plaisir. Entre juillet et septembre 1982, Andrei est lancé dans une folie de meurtre. Il tue des tas d'adolescentes et adolescents âgés de 9 à 18 ans, des bébés tout simplement. Il a toujours le même modus operandi, donc le même mode opératoire. Il approche des enfants qui ont l'air isolés, des fugueurs. Il les entraîne dans un lieu à l'écart avec de l'argent ou peut-être de la nourriture. Il essaie généralement d'abuser d'eux sexuellement. Généralement, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, comme pris d'une rage, il décide de commencer à les massacrer finalement. Il les poignarde, il les éviscère. Parfois, il leur coupe une oreille, le nez. Parfois, il leur coupe les organes génitaux pour les manger après. D'où son surnom de boucher de Rostov. À l'époque, les histoires de tuerie, de meurtre, étaient enterrées dans l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas. Comme pour créer une fausse sensation de paix dans le pays. Mais il faut savoir que dans les années 80, Andrei a multiplié les meurtres. Ça devenait très, très, très voyant et tout le monde en parlait. Et donc la police a commencé à se mettre sur le coup. Il y avait des agents de police un petit peu partout qui épiaient un peu tous les citoyens pour essayer de débusquer ce meurtrier. Andrei, qui généralement trouvait ses victimes aux alentours de gares, était souvent dans des gares et avait souvent cet air suspect sur le visage. Donc les policiers l'ont repéré et ont décidé de l'embarquer pour un petit test salivaire. Mais Andrei s'en est sorti. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que les policiers n'avaient que de la semence du meurtrier. Ils n'avaient pas de sang. Ils n'avaient pas de salive. Mais les tests qui ont été menés sur Andrei étaient seulement des tests salivaires. Vous allez me dire « Bah, ça compte quand même ! » Oui ! Sauf que Andrei faisait partie d'une petite partie de la population qu'on appelle les non-secréteurs. Pour connaître le groupe sanguin d'un non-secréteur, il faut absolument passer par une prise de sang. Puisque la semence et la salive ne donneront pas les mêmes résultats. Et donc il n'a pas été attrapé. Et il a continué à tuer. Au cours des années 80, Andrei est arrêté plusieurs fois mais à chaque fois, il nie les faits. Le truc, c'est que les meurtres continuent et la police, là, commence à être un petit peu à cran. Un jour, encore une fois, dans une gare, ils vont l'arrêter et l'embarquer. Encore une fois, il va tout nier mais là, ils vont décider de faire une sorte de « background check » et donc d'en savoir un peu plus sur ce personnage. C'est comme ça qu'ils vont apprendre qu'Andrei avait eu des comportements déplacés auprès d'enfants alors qu'il était professeur. Et là, ils vont faire le lien. Ils vont se dire « un professeur qui a eu des comportements déplacés, des meurtres et des tentatives de viol sur des mineurs, ça colle plutôt pas mal. » Ils vont relâcher le bonhomme mais ils vont le faire suivre et aussi, ils vont le mettre sur écoute pour vraiment le traquer. Le 28 novembre 1985, Andrei est encore une fois arrêté ou dans une station de train. Et là, par contre, les enquêteurs Burakov et Fetisov vont commencer à travailler avec un psychiatre, le docteur Bukhanovski. Le goal était de créer un profil psychologique pour mieux faire craquer Andrei. Le 29 novembre, il y a un second interrogatoire, cette fois-ci en présence du psychiatre. Et grâce à cette expertise de 65 pages qui aura été créée par le psychiatre, ils vont réussir à faire craquer Andrei. Et Andrei, au bout de deux heures, va tout avouer et leur dire « je vous mène même au corps ». Est-ce que c'est pas ouf le pouvoir de la psychologie ? En tout, Andrei Ticatillo a revendiqué 56 meurtres. Pour vous donner un ordre d'idée, Jeffrey Dahmer, lui, n'a fait que 17 victimes. Le procès commence le 14 avril 1992 et quel procès ? Quel procès ? Andrei était enfermé dans une cage de fer afin qu'il ne puisse pas porter atteinte aux familles des victimes et il s'est donné en spectacle pendant tout le procès. Il rigolait, il dansait, il chantait, à un moment, il s'est même levé, à baisser son pantalon et à exhiber ses parties génitales aux yeux de tout le monde. C'était n'importe quoi. Finalement, le 15 octobre 1992, Andrei Ticatillo est reconnu coupable de 52 meurtres sur les 56 et il est condamné à 52 peines de mort. Il a voulu faire appel en disant que le psychiatre était malhonnête, qu'il était fou et que c'est pour ça qu'il tuait, qu'il n'était pas bien dans sa tête mais il avait été déclaré sain déjà et son appel a été rejeté. Il est exécuté le 14 février 1994 à l'âge de 57 ans. Pour moi, il a très bien vécu et surtout, il a passé une grande partie de sa vie en toute impunité et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment horrible. C'est sûrement la partie la plus horrible de toute cette histoire. Écoutez les gars, la vidéo est terminée. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressée parce que je ne pense pas qu'elle puisse vous plaire. Donnez-moi vos petits avis en commentaire. Bien sûr, j'adore lire vos avis et j'adore discuter avec vous de toutes ces histoires. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, restez bien safe et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501